Qu'est-ce que c'est le bonheur de mes enfants ? Avec qui je passe de longues après-midi. Je ne sais pas trop où je voulais qu'ils aillent. La mauvaise nouvelle, c'est que trouver son bonheur, ça prend toute une vie. La bonne nouvelle, c'est que lorsque l'on sait que ça prend toute une vie, on peut se donner le temps. Pour autant, que l'on soit sur un chemin d'authenticité qui nous parle, il n'y a pas vraiment de mauvais choix et de toute façon, rien n'est définitif. En tout cas, mon chemin, il a commencé par cette condition indispensable, je pense, d'écouter mes propres envies, d'écouter ma voix intérieure. C'est un raccourci, certes, mais que je ne souhaite à personne. C'est de voir mourir son père, soudainement. Il avait 56 ans, j'en avais 29. Il était fort comme un roc un jour et il est parti le lendemain. Nous savons tous que nous sommes mortels, mais la nuance est énorme entre savoir que nous sommes mortels et savoir que nous allons mourir. Et que ça peut arriver du jour au lendemain. A ce moment-là, ma voix intérieure, elle a pris un mégaphone et elle a percé toutes les autres voix pour me demander chaque jour, très clairement, maintenant que tu sais que tu peux mourir de 20, aurais-tu changé quelque chose à cette dernière journée que tu aurais passée ? Et c'est impossible de vivre comme avant lorsque l'on se pose cette question, cette simple question, chaque jour. Aurais-je choisi cette journée que je viens de passer si j'avais su que c'était ma dernière ? Sous-titrage ST' 501